...génératiste pour savoir qui a... ...de comment est-ce que je passe ? La fibrose, donc, on a vu les deux tests... ...les tests... ...les tests qu'on appelle tant... ...les scores... ...les stéatoses... ...mais, est-ce qu'il faut faire une biologie assez malade ? ...ou pas ? ...comment on évalue ? On évalue maintenant par les moyens dans l'invasive... ...on a soit le fibro-test ou le fibro-scan... ...regardez, par exemple, pour les marqueurs non-invasifs, ça c'est deux marqueurs non-invasifs... ...malheureusement, leur valeur prédictive... ...positive est de 34%, faible... ...alors que la valeur prédictive positive du scalaire... ...est de 94%. Or, si vous regardez la valeur prédictive... ...négative du fibro-scan, il est de 54%, ...alors que la valeur prédictive... ...négative de... ...de marqueurs non-invasifs... ...c'est 95%. Donc ce sont deux tests... ...qui se complètent... ...ce sont des tests qui se complètent... ...autrement dit... ...j'ai l'impatient... ...je vous résume comment il faut faire en pratique... ...éco-stéatose... ...je fais le bilan... ...je vous ai montré... ...d'accord... ...je calcule mon score de marre... ...je suis à moins de 2... ...je dis pas là... ...au revoir... ...mon péril... ...contrôle... ...je vous dirai ce qu'il faut faire... ...j'ai mon score de marre qui est supérieur... ...il y a un risque à ce qu'il y a de la fibrose significative... ...je dois... ...en principe... ...à ce stade... ...référer le marre... ...pour une évaluation plus précise... ...c'est le moment où il faut référer... ...à ce moment-là... ...dès que vous trouvez qu'il y a risque de fibrose... ...vous référez le marre chez le spécialiste... ...je peux vous le montrer sur la conduite à tenue finale... ...mais le spécialiste... ...qu'est-ce qu'il va faire... ...il va évaluer... ...il va faire... ...fibroscan... ...si le fibroscan il va avoir... ...14... ...15... ...19... ...ça c'est... ...si c'est gros... ...c'est fini... ...si on est dans des ans grises... ...entre 7, 8, 9... ...on ne sait pas... ...est-ce qu'il y a de la fibrose importante ou pas... ...et on fera... ...un fibro... ...est-ce... ...s'il y a 200 concordants... ...on arrête là... ...s'il y a 210 concordants... ...on fera... ...une biocyte... ...c'est comme ça qu'on va faire... ...que ce qu'une malade acquérira... ...génie... ...donc je passe... ...je passe... ...non je passe... ...et voilà... ...comment vous allez suivre ce patient... ...et bien la surveillance... ...supposons que vous n'allez pas le référer... ...il est... ...je donne un exemple... ...vous n'êtes pas obligé de le référer... ...vous allez le référer... ...20% des malades scéadiosiques... ...vous allez le référer... ...20% des malades scéadiosiques... ...les 4, 5 ans vont rester dans vos consultations... ...ceux qui vont... ...que vous allez le référer... ...ce sont ceux... ...qui font partie de ces 20 qui vont évoluer... ...et sur quelle base ? ...sur la base de ce que je viens de vous dire... ...sur l'éco... ...le bilon biologique... ...sur le score de l'art... ...et sur le score... ...le NFSS... ...si vous l'avez... ...sinon... ...vous n'allez pas le référer... ...il a stéatose... ...il a... ...il a des trans-anormales... ...il n'a pas... ...syndrome métabolique... ...sa gamma-gépite parfaite... ...sa glycémie est normale ou pas... ...elle peut être augmentée... ...donc à ce moment-là... ...ça va être la prise en charge... ...de son bième de type 2... ...vous avez le conseil régime sport... ...on verra... ...est-ce qu'il faut lui donner un traitement... ...ou pas pour la stéatose... ...ça va être la dernière question... ...et vous avez le revoir au moins... ...deux fois par an... ...tous les 6 mois... ...tous les 3 mois... ...tous les 4 mois... ...moi je les vois tous les 6 mois... ...c'est bon... ...qu'est-ce que vous allez leur faire... ...est-ce qu'ils vont refaire le pouvoir... ...qu'est-ce que vous allez leur faire... ...voilà ce que là... ...ça c'est l'algorithme... ...pour le médecin généraliste... ...c'est l'algorithme que le Réunion de conscience... ...a proposé au médecin généraliste... ...vous faites une échographie... ...votre malade a une stéatose... ...il a des transaminases normales... ...et il n'a aucun facteur de risque de fibrose... ...vous avez fait le bar test... ...il est normal... ...on veut compléter par... ...un test non-invasive de fibrose... ...un fibrose... ...ça non-fibrotest... ...personne ne vous dira pourquoi vous l'avez demandé... ...vous voulez savoir plus... ...c'est bon... ...et si vous avez un patient à réciter... ...vous allez le revoir tous les 6 mois... ...et vous allez faire une variation... ...pointue à 2 ans... ...s'il est dans une autre catégorie... ...in institutie...